... Bonsoir ! Au programme ce soir, notre spectacle est la musique des mots, des mots en musique, bestiaire politique. Il s'agit d'une création musicale et politique des élèves de 4e et 4e et 2e du collège privé. En effet, les textes que vous allez entendre ont été rédigés par les élèves et travaillant pour de commencer les deux musiques avec M. Schmitt et Mme Bagnard-Sperry. Avec l'aide de Laurent Bénichoux et Elisabeth Loiret, comédien et metteur en scène de la compagnie Plume d'éléphant, nous avons exploré la improvisation vocale, joué avec les sentiments pris en conscience de notre corps et de l'espace, a appris à développer une dynamique collective. Au cours de cette année, nous avons également rencontré une musicienne, Annabelle Galland et une islameuse, Lucie Rivallé. Sur les grilles, derrière nous, vous pouvez observer quelques travaux de 4e réalisant l'art plastique avec M. Schmitt sur les thèmes du bestiaire. Nous remercions Elisabeth Poliqui de la médiathèque de Marlenaille qui a permis cette dernière rencontre et qui a organisé la représentation de ce soir. Nous n'utiliserons pas de micro et c'est la première fois que nous produisons sur scène. Nous avons donc besoin du plus grand silence et de la plus grande attention. Merci d'éteindre vos portables. Bonsoir, madame ! Petit moustique, tu te chausses sur mon bras. Petit espoché, tout le monde se prendra sur le corps. Qui te l'a permis ? Je vais encore devoir me gratter, tu vas me faire pester. Je vais gratter, encore me gratter, ça va me déranger. Tu vis ta vis, au gré de tes vols, comme un cambile. À où vas-tu piquer ? Quel corps vas-tu trouver ? J'attends un moustique, je t'entends virulité. Tu échappes au moustiquaire, respecte de malheur. Pour me casser les pieds, tu sens que je vais m'énerver. Si je te laisse, à mon lait de dormir. Tu profites du peu de lumière qu'il y a pour bien me situer. Et comme avant-ci, tu t'approches de mon corps. Je t'entends, petit chaté. Attention à toi, une escarbre, je peux t'éclater. Et maintenant, on te voit là, en l'écoulement de mon sang. Raide, mort, inanimée, et complètement amoureuse. Condoléances. Et tes prémis, mais tu n'as pas écouté, j'éteins ma lumière, enfin le silence. Mais qu'est-ce que ça peut brater ? Percher sur l'épaule du Président, Monsieur Perroquet répète le slogan. Yes, you can't, yes, you can't ! Percher sur l'épaule du curé, Monsieur Perroquet répète le bénédicité. Amen, amen ! Percher sur l'épaule de mon grand-père, Monsieur Perroquet répète des histoires de guerre. 14, 18, 14, 18 ! Percher sur l'épaule du prisonnier, Monsieur Perroquet répète tous ses revenus. Merde ! Merde ! Percher sur l'épaule du vétérinaire, Monsieur Perroquet répète les pathologies animales. Ashton, ashton, ashton ! Percher sur l'épaule du professeur, Monsieur Perroquet répète les cours du classeur. Carnet ! Carnet ! Percher sur l'épaule du joueur de poker, Monsieur Perroquet répète père et double-père. Père, double-père, père, double-père, père ! Percher sur l'épaule de la comptable experte, Monsieur Perroquet répète les profits et les prix. Déficite ! Déficite ! Déficite ! Percher sur l'épaule de la princesse, Monsieur Perroquet répète les formules de politesse. Merci ! Merci ! Merci ! Percher sur l'épaule du joueur du blé-moule, Monsieur Perroquet répète sa partie. Dans la salle tirée ! Donc ! Percher sur l'épaule du percepteur, Monsieur Perroquet répète le nom des ficheurs. Marie ! Marie ! Saver l'hippopette, petit Perroquet ! Tu me paries bien épuisée à force de répéter. Accède de paresser ! De te taire, de s'apaiser, expédie épaules les collettes ! Et sur ta chaîne, viens te percher ! Et le silence, tu vas apprécier ! Il y a peu, on s'est disputé pour une raison bien compliquée. Maintenant, tu me traînes d'un bâté. De ta part, c'est une chose que je n'aurais pas imaginé. Alors ne m'attends pas, je ne reviendrai pas. Il y a peu, nous étions copains comme cochons. Mais maintenant, on tourne en rond en attendant que l'autre fasse le premier pas. Même si on pense que ça n'arrivera pas. Mais toi, ne m'attends pas, je ne reviendrai pas. Il y a peu, nous étions inséparables. Et tu m'étais indispensable. Mais tu m'as roulé dans la farine. Je ne le montre pas, mais ça me chagrine. Après ça, ne m'attends pas, je ne reviendrai pas. Quand tu passes devant moi, tu fais le zèbre. Tu te prends pour quelqu'un de célèbre. Pour moi, tu es juste ma vieille amie. Mais aussi, celle qui m'a trahi. Puisque tu ne changes pas, ne m'attends pas. Je ne reviendrai pas. Si tu au moins, quand tu me fais la tête, tu cherches toujours la petite bête. Tu as vraiment changé. Tu n'es plus celle que j'ai rencontrée. Puisque tu ne changes pas, ne m'attends pas. Je ne reviendrai pas. Tu sais, je t'ai vu pleurer. Est-ce que pour toi aussi, c'est un drôme qui peut me barrer? Tu commences à me regarder d'un autre oeil. Aurais-tu remballé ton orgueil? Si c'est toi qui m'attends, c'est fini. C'est pardonné. Tout redeviendra comme un drôme. Mais ne me refait plus jamais ça, à présent. Un jour, que je broye du noir, je décidais d'aller en forêt, juste pour voir ce que la nature offrait. Il est mort à Paris. Énorme et toute velue. J'ai si peur que je sentais bondir mon cœur. Monstrieuse et venimeuse, elle semblait pourtant bien moins lafreuse que mon moral du bonheur. Je sougeais alors à ses amants qu'elle m'ait à mort impitoyablement. Peut-on se livrer sans risque de mourir? Peut-on aimer sans faire souffrir? C'est sur ces pensées que je quittais cette sombre forêt. À quelle époque, entre chien et nous, souvent nous nous promenions. Nous nous faisions plein de coucou et toujours nous nous attendions. Nous étions comme les cinq doigts de la main et partout le monde nous étions enviés. Nous avions tout en commun et pourtant, peu à peu, tu t'es éloignée. Tu as décidé pour moi que je ne serai plus avec toi. Tu t'es définée à mon leurre et j'ai dû ravaler ma rancœur. Malgré tout, pour toi, j'étais prête à remuer ici à l'éther. Et même s'il le fallait, tout l'univers. À présent, nous sommes séparés. Nous n'avons plus rien à nous dire, malgré tous les plaisirs partagés. Nous n'avons plus de sourire, plus de rire. Tu as décidé pour moi que je ne serai plus avec toi. Te souviens-tu du bon vieux temps quand on se promenait dans les champs? Nous étions comme cochons-copains et nous nous partageons tous nos biens. Tu me disais qu'on resterait ensemble. Mais à présent, plus rien ne nous rassemble. Ce n'étaient que les paroles en l'air. Et à tes yeux, je suis devenue poussière. Tu as décidé pour moi que je ne serai plus avec toi. En moi, tout s'est effondré, tout s'est effacé. Je fais comme si tu n'avais jamais existé et je voudrais t'oublier. Mais souvent, je me demande pourquoi notre amitié s'est brisée. vivant sous une chaleur caniculaire en Amérique du Sud ou dans les Caraïques, le caillement coulère sa fille comme un trapeau et un trocodi au museau évasé et court. C'est plus établi que ce n'est-ce que l'or. Voir rouge, voire foie blanc. Je suis deux considérables de canaux blanches qui peuvent déchiqueter n'importe quel animal. Je suis un grand chouin attaquable. Sur une petite grande dente, pouvant me durer plusieurs mètres, possède un épidème de cuir couvert de plaques osseuses. Tous ceux-là ont ses petites fasses de la taille d'un clime. Il possède aussi une longue queue qui permet de se déplacer dans l'hôtel un poisson. Ça, c'est brave raconnier. Ça peut être sa viande. Le crocodile des Caraïnes n'est pas très amical avec des hommes. Il y a un problème là. Gentil, gentil. Il faut lui filer un truc à bouffer. C'est pas toi le cave sandwich ? Non, c'est pas toi. C'est un cave de caïmans, une cave rare, un réputable carnivore. Une attaque de caïmans et quasiment sans espoir pour la victime. J'ai filé un truc à bouffer, n'importe quoi. Mais pas ta poignée. Bon, ben moi, je vous laisse. Moi aussi. Immobile solo, il attend tranquillement telle de guépard qui est en la cavelle que Narcisse se penche dans son reflet. Ma douce primousse est un loucoum pour toi, moustique, insecte vampire. Petite tique antipathique qui rapplique et pique un bit toilable quand on ne s'y attend pas. ville violoniste, virgoletant, tu piques, piques et repiques, jamais tu n'arrêtes ta musique. Tu te gonfles le cœur d'un ballon et tu n'en as jamais assez et tu finis par exploser. Entre deux applaudissements pour t'en faire le cul d'octobre. Charles, je te donne ma langue, dis-moi tout ce que j'ignore, je te transperce le corps et tu finiras l'exemple. Ce soir, je veux tout savoir et traverser le miroir. Je m'en vais enfin sortir du noir et me prends pas pour une poire. J'en ai assez de la nuit, je me noie de l'ignorance. Je veux sortir de ce clip, s'il te plaît, donne ma confiance. Devant mon nouveau rosé, j'attends, je médite, je pense, j'ai faim de tout, remplis ma pense, je ne crains pas la vérité. Maintenant, décide-toi, j'ai vraiment besoin de cela, dis-moi tout ce que j'ignore. Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage FR 2021